Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous montrer une des nombreuses techniques pour dessiner tout ce que vous voulez au fusain. Dans le processus que je vais vous montrer, je dessine un portrait, mais cette méthode que je vais appliquer, vous pouvez aussi l'appliquer dans des paysages, nature morte, drapée, tout ce que vous voulez dessiner en fait. Ce n'est pas une technique qui est spécifique seulement au dessin de portrait, mais que vous pouvez appliquer dans pratiquement tous les sujets de dessin. Avant de se retrouver devant la feuille pour dessiner le portrait, vous aurez besoin d'utiliser plusieurs outils. Donc, c'est deux types de crayons qui sont des crayons fusants et qui servent à dessiner le contour du portrait et à apporter plus de précision au dessin. Donc, j'ai utilisé un crayon fusant hard qui a une mine dur et sec et un crayon fusant médium avec une mine avec une dureté moyenne et qui est un peu plus grasse. Et j'ai aussi utilisé ces fusants qui sont très fins parce que je me suis trompé en fait sur la taille puisque je les achetais en ligne pendant le confinement. Je pensais avoir acheté des fusants au bon diamètre, mais bon, ce n'est pas grave et je vais faire avec. Si vous les achetez, je vous conseille d'en prendre, de prendre des fusants qui sont assez gros d'environ 9 mm alors que les miens font 5-6 mm de diamètre. Vous allez avoir aussi besoin d'une gomme mis de pin. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, c'est une gomme modelable exactement comme de la pâte à modeler. Et c'est une excellente gomme pour estomper vos dessins et faire ressortir vos lumières en dégageant et en enlevant du fusant de la feuille. Vous aurez aussi besoin d'un chiffon pour étaler le fusant. L'estomper, créer des transitions de valeurs sur la surface de l'ensemble du dessin, créer des volumes ou même parfois un peu enlever du fusant. Maintenant, on va pouvoir se retrouver devant la feuille. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. A tout de suite. Même si on utilise un outil différent que vous allez devoir adapter à votre réflexion du processus par rapport à l'outil de dessin, dans notre cas, il s'agit du fusant et du crayon fusant, la réflexion derrière la pratique va être la même que si vous dessinez un portrait seulement au crayon. Vous allez commencer en simplifiant votre dessin par une structure simplifiée en allant du global vers le détail. Avec votre fusant, servez-vous de l'enveloppe de la tête pour dessiner le contour du crâne, de la mâchoire et des vêtements le plus simplement possible en maintenant le fusant à plat sur la feuille. Mais n'essayez surtout pas de dessiner ou de tenir le fusant en tenue crayon. Le véritable exercice de ce portrait consiste à effectuer une alternance entre la masse de valeur et le trait. La masse qui se dessine avec le fusant et le trait que vous allez dessiner avec le crayon fusant. Ici, la masse doit primer sur le contour. Travaillez avec des tâches plutôt qu'avec des délimitations. Le secret est de penser comme un peintre ou un sculpteur et posez des formes de valeurs qui vont se juxtaposer plutôt que de dessiner avec des lignes et des détails. Faites un placement général et simplifiez dans l'ensemble de la page tout en faisant attention évidemment aux proportions de la tête. Les éléments de la tête, donc les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et au placement des vêtements. Moi, je me suis apporté une petite difficulté puisque la femme sourit et je dois prendre en compte dans mes proportions le fait qu'elle est la bouche ouverte. Posez les éléments du visage non pas comme des axes mais comme des masses. Placez la masse du nez, la masse des lunettes, la masse des cheveux, la masse de la bouche ouverte sans vous soucier un instant des dents parce qu'à ce stade, les dents sont encore qu'un détail. Pour dessiner les masses, créez dans votre tête une séparation nette entre les ombres et la partie qui se trouve dans la lumière. Passez une couche de fusain dans la partie qui se trouve dans l'ombre puis venez estomper le fusain sur l'ensemble de la partie ombrée avec votre chiffon et faites la transition entre l'ombre et la lumière pour créer un volume en trois dimensions. Maintenant que votre première passe simplifiée de la masse sombre est grisée, vous allez pouvoir structurer un tout petit peu le contour des ombres et la tête pour définir le visage. Faites en sorte de corriger les erreurs de proportion de votre visage avec le crayon fusain. A chaque nouvelle couche ou à chaque nouvelle étape, vous allez devoir identifier les erreurs que vous pouvez corriger sur votre portrait pour que votre dessin se rapproche le plus possible des proportions de votre sujet. Vous pouvez continuer de représenter les valeurs ombre et les masses de lumière foncées jusqu'à obtenir un équilibre correct des valeurs de l'ensemble du visage et une fois que votre alternance lumière est en partie effectuée, vous pouvez commencer à construire la lumière en dégageant l'éclair avec la gomme mis de pin. Ça revient par exemple à dessiner les dents avec la gomme, la partie dans la lumière juste au dessus de la lèvre supérieure pour créer l'effet lumineux mais aussi l'ombre portée sur le nez et les lunettes. Quand vous estompez avec votre chiffon, faites bien attention à créer la liaison et les fondus. On peut voir que la transition entre la tête et les cheveux sont nettes mais en même temps assez doux pour que les cheveux soient bien intégrés au crâne. Ensuite, continuez avec l'alternance de construction entre la masse et les traits en rajoutant ou en dessinant de la précision et du détail avec votre crayon fusain dans les parties où les détails doivent être ajoutés comme sur les dents avec les gencives, les lunettes, les oreilles. C'est aussi une alternance de construction entre ce que vous ajoutez et ce que vous allez enlever avec la gomme mis de pin. Dans la dernière étape, vous allez pouvoir commencer à ajouter les détails et les textures. Les détails, ce sont les motifs sur les lunettes, les mèches sur les cheveux qui dépassent de la grande masse et attention d'ailleurs lorsque vous dessinez les cheveux, attention à la masse lumineuse pour créer un joli volume et une belle alternance entre la lumière et l'ombre. Ne cherchez pas à dessiner chaque mèche de cheveux mais plutôt à avoir une représentation des cheveux, à donner l'illusion de la masse capillaire. Les textures sur le visage sont représentées par les boutons et pour finir faites en sorte de bien lier, de créer de beaux fondus avec votre chiffon dans les transitions ombre lumière, les cheveux et tous les endroits qui en ont besoin. Puis terminez de modéliser les lumières les plus fortes en dégageant le fusain avec votre gomme. Alors faites attention à dessiner plus par la masse que par les lignes ou le contour. Pensez à observer la forme en tâches de valeur et construisez en superposant les tâches exactement comme vous pouvez le faire avec un crayon puisque vous allez fonctionner en plusieurs étapes de contours. Et bien là vous fonctionnez en plusieurs couches de masse et considérez que la gomme et le chiffon sont des outils de création à part entière de la technique du fusain. C'est en tout cas une excellente technique pour travailler l'observation par la masse et les valeurs. Évidemment c'est moins évident d'obtenir du détail et votre dessin est très rarement aussi précis que si vous dessinez avec un crayon. Mais chaque outil de dessin est fabriqué de manière à apporter son propre effet graphique. Et si votre dessin ne peut pas être aussi précis avec un crayon, le résultat final d'un dessin au fusain peut être magnifiquement beau. Je vais d'ailleurs vous mettre dans les commentaires, dans la description plutôt, des liens de certains artistes qui font un excellent travail pour que vous puissiez vous inspirer et en apprendre davantage. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo et dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la technique de la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à 1 point, 2 et 3 points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi je vous souhaite une excellente journée. Ciao !